A la demande d'Alassane Ouattara, l'armée française se déploie au nord de la Côte d'Ivoire. C'est une véritable invasion. En violation des accords de coopération militaire entre la République de Côte d'Ivoire et la République française, signée au lendemain des indépendances, Alassane Ouattara a exigé et obtenu de Paris que l'armée française se déploie en Côte d'Ivoire et devienne ainsi une armée d'occupation. Sauf qu'ici, la France dira que c'est à la demande du gouvernement ivoirien. Mais justement, quel gouvernement? Celui du troisième mandat illégal et inconstitutionnel d'un des spots moribonds? Celui d'un dictateur qui a violé l'article 55 de la Constitution ivoirienne pour s'accaparer du pouvoir d'État après un énième massacre d'ivoiriens? Cet homme vomit par tous les peuples de la sous-région ouest-africaine. Sans le savoir, la France est en train de faire basculer sûrement et durablement la Côte d'Ivoire dans le camp du sentiment anti-français, et de la révolte anti-française qui prolifère et grandit sur le continent africain. Désormais, les populations ivoiriennes devront s'habituer à une présence invasive et trop voyante qui ne peut que rappeler les périodes sombres du colonialisme et de l'esclavage. Les Français contrôlent toutes les voitures. Nous assistons à une scène qui illustre la tension entre les civils ivoiriens et les militaires. Un mot de travers et ça dégénère. ... Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire, tu sais pas ça. Attends, t'as que ça ! On se calme ! Depo ce soir, sorted ? Depo ce soir, on va sinistra説ir un policier de gonflor ! Depo ! Depo son arsenal. je pose son arme tu vas voir si tu es un mot de gré tu es bouté si tu es un mot tu es bouté tu te poses ton arme je vois que tu es de la chance nous on a pas d'armes on a pas d'armes il faut te poser de la part vous dieu seulement il faut dire que les camarades les guittés fermez vos gueules vous faites une gueule vous faites une manière de parler attendons il faut le voir il faut le voir allez-y c'est pas c'est pas c'est pas comme ça on bat les gens on est vous a pas appris à respecter les gens ou quoi vous êtes frappés vous ne croient pas vous êtes frappés j'avais donné l'éducation vous êtes rééduqués vous êtes frappés allez retour vous n'avez jamais gagné des clés vous n'avez pas gagné des clés vous n'avez pas gagné des clés allez dégâle lui allez embarquez on va moi je n'ai pas fait les deux c'est la baie tu vas te tirer ti me suis le plus croire viens bien on va on va on va une journée mademoiselle Comment le gouvernement Macron peut-il faire une telle erreur stratégique au moment où des pays comme la Guinée, le Mali et le Burkina Faso ont des opinions nationales qui ont tourné le doigt à la France ? La meilleure façon pour elle de perdre définitivement la Côte d'Ivoire, c'est justement cette façon de faire et cette présence trop encombrante en soutien à un dictateur qui est plus proche de la tombe que du berceau. En effet, les hiboux de Krissiapi l'ont tenu informé de ce qu'en date du 1er novembre 2022, les forces françaises se sont déployées dans le nord de la Côte d'Ivoire, côté frontière avec le Mali. L'on note aussi un déploiement important des forces spéciales ivoiriennes dans la nuit du 1er novembre également. Une moitié des troupes est positionnée au 3e bataillon de Bouaké et l'autre moitié devrait rejoindre la brigade spéciale nord d'Odiénée la nuit du 2 novembre 2022. Cet encerclement organisé du territoire malien par les armées françaises déjà positionnées au Sénégal, au Niger et au Burkina Faso est-il de bonne augure pour la sous-région ouest-africaine ? Nullement. Rappelez-vous que le 23 octobre 2022, dans la section communauté de sa chaîne YouTube, Krissiapi publiait « Course au surarmement ». Alassane Ouattara a acheté des drones Bayraktar à la Turquie. Menace directe sur Bamako. En effet, depuis qu'il a compris que le signe indien des coups d'État rôdait autour de la Côte d'Ivoire, et que pire, l'hostilité avec les colonels maliens a atteint son paroxysme, le despote ivoirien a décidé de se préparer à l'inévitable guerre, de se surarmer, de se bunkeriser. Pour ce faire, il s'est tourné vers la Turquie d'Erdogan. Son petit frère, Tenebi Reima Ouattara Di Lafiol, qui n'en attendait pas moins, s'est au passage sucré sur le dos du contribuable ivoirien, dans un contrat d'achat d'armes qui s'élève à environ 150 milliards de nos francs. Trois nouveaux drones Bayraktar ont été achetés, tout neuf sortis d'usine. Comme si le temps allait s'arrêter, c'est avec une célérité stupéfiante qu'une équipe d'ingénieurs en aéronautique a accouru d'Istanbul pour venir installer plusieurs centres de relais pour les trois nouveaux drones. Il est prévu l'installation d'un centre de relais au camp commando de Boaké et un autre à la quatrième légende mobile de Korogo. Les travaux de celui d'Abidjan étant déjà achevés. C'est d'Abidjan que le contrôle de tout le territoire ivoirien s'opérera par ces drones. C'est un quadrillage aérien complet du territoire national qui est en cours. Pour une vitesse de près de 250 km selon la fiche technique, le drone peut relier le nord de la Côte d'Ivoire en moins de deux heures depuis le centre du pays. Les travaux étaient prévus s'achever le mercredi 26 octobre 2022 car les ingénieurs turcs devaient retourner chez eux le samedi qui suivait. Il semble que Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, ait pressé que ce processus se termine. Il est sûr désormais d'être en mesure d'effrayer les colonels maliens et de les bombarder sans pitié, le cas échéant. Des jours sombres et difficiles s'annoncent par la faute de la France et de son vassal en chef, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau. L'impérialisme! Le colonialisme! Le néocolonialisme! La réaction! La bourgeoisie! La feudalité! Les commerçants verreux! Les douaniers pourris! Les militaires pourris! Honneur! Gloire! Victoire! Tout le pouvoir! Justice! La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! Merci camarades! Chrissiapie ne ment pas! Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.